... J'étudie ces expériences de mort imminente depuis 1987 et j'ai rencontré, recueilli presque une centaine de témoignages, la plupart au sein de Yance France, qui est l'association pluridisciplinaire avec laquelle je travaille et qui comprend des médecins, des anthropologues. C'est l'ensemble de points de vue et de compréhension sous des angles très divers qui permet de se faire petit à petit une idée de ce qu'elles sont. Une caractéristique aussi très importante de ces expériences, c'est le fait qu'elles surviennent sans aucune préférence pour qui que ce soit. C'est-à-dire, j'ai rencontré des personnes, ça va d'une gamine de 10 ans qui avait été prise dans une avalanche jusqu'à un grand-père de 90 ou plus qui avait soumis une intervention très lourde. Il n'y a pas plus d'hommes que de femmes. Les croyances préalables que les gens soient croyants ou athées n'ont aucune importance. Leur niveau de culture n'a aussi aucune importance. C'est-à-dire, c'est vraiment l'expérience démocratique par excellence. Elle survient chez tout le monde. Beaucoup de gens qui ont vécu une expérience de mort imminente disent éprouver un amour, ressentir un amour plus ou moins inconditionnel. Avoir donc des changements de leur système de valeur qui prend en compte cet amour-là. Beaucoup tiennent ce discours, mais en fait ne le vivent pas forcément. C'est-à-dire qu'ils sont complètement en conflit entre leur personnalité antérieure, le monde dans lequel ils vivent, et les idées qu'ils peuvent avoir, qui demeurent parfois purement intellectuelles. C'est-à-dire qu'en fait, ça les perturbe plus qu'autre chose, mais ils n'arrivent pas à vivre ce qu'ils disent. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde devient quelqu'un de bien, qui cesse de s'intéresser à l'argent, qui va tout donner pour les autres sans attendre quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Les gens restent des êtres humains avec leurs défauts et avec leurs contradictions, qui sont loin d'être faciles à gérer. Quand on a connu un amour comme ça, qui est totalement... qui dépasse tout ce qu'on peut connaître sur Terre, on a beaucoup de mal, en fait, à en revenir sur Terre avec les notions d'amour qu'on avait avant et les relations humaines. Et je pense à une jeune femme qui actuellement est malheureusement très malade, qui a vécu une expérience lors de laquelle le fait le plus marquant était cet amour. Et je la connais maintenant depuis plusieurs années. et chaque fois qu'on en parle, que ce soit au téléphone ou de vive voix ou par Internet, en fait, ce qui ressort, c'est ce manque d'amour qu'elle ressent. Elle attend de retrouver cet amour qu'elle n'a jamais retrouvé sur Terre. Elle en a une nostalgie. Il faut voir quand elle en parle l'émotion qui transparaît. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.